et l'homme et genre c'est toujours moi oui on sait que tu es là donc pour bon aujourd'hui c'est quoi je sais pas quand vous m'appelez monsieur il sait un manque de respect en fait je trouve ça bon attend un peu tu voudrais qu'on t'appelle comment vous devez m'appeler madame ou mademoiselle parce que je suis pas encore marié vous devez me donner le respect parce que je suis une dame papa on a pris note désormais on doit maintenant être comme une dame bon dans tous les cas allez plus toi d'abord mary qu'est ce que tu disais donc je vais vous dire ce qu'il en est actuellement où je vous parle là moustique vous voyez là n'est plus avec sa gosse ça a thé et ça a thé comme je vous dis là en fait on a eu des véritables raisons de la séparation de mon signe le charismatique et son épouse mais attendez un peu mais quelle est la raison de la séparation tu amènes l'aménagère itouma il prend même une serveuse de tarot dans le bar itouma il enseigne de passer par là il faisait pas été supporté mais là là c'est ça c'est un peu de trop là ok donc le dimanche tarot que j'entends souvent là donc c'est un moyen qu'il a mis supi alors pour écraser les différentes gésiers de ses employés ou bien c'est go ça a thé et que ça a thé comme je vous dis là en fait d'après certaines personnes d'après certains dit moustique aurait trompé plusieurs fois sa femme vous voyez n'est ce pas la fille a supporté bon les amis elle a donc connu le point sur la table elle a dit merde c'est en binda aussi tout ce qui bougeait au point où un jour son mari a envoyé un peintre à la maison pour venir faire la peinture du mur du mur la gourambine dans le peintre là bien j'ai dit que comme il se doit avec un supplément de maillot dessus vous voyez non la femme de monsieur le cas il aurait trompé avec le chauffeur le peintre apparemment l'histoire c'est très très compliqué bon dans tous les cas il n'y a pas de cas grampé est ce qu'on peut commencer salut salut encore et bienvenue encore sur une autre édition de tolu du plat oui c'est le tolu du plat comme je le dis toujours à l'accoutil mais pour celui qui va mettre ses organes la pardon qui passe seulement comme un tassi plein passé en ce qui concerne les retours là nous les retours là ça ne me concernait jamais oui ce qui concerne les retours là nous passer seulement comme le tassi plein passé le genre de commentaire qu'on t'abaisse c'est le commentaire des manchumtong kati oui les manchumtong kati dans les quartiers difficiles le genre de commentaire qu'on t'abaisse là c'est moi aussi vous allez aussi m'excuser aussi parce que ça fait un bon bout de temps aussi que je ne fais pas de vidéo bon c'est dû un peu à quelques petits empêchements bon parce que l'année tienne j'ai un peu trouvé un peu un temps un peu aussi pour se choisir pour vous faire quelque chose comme ça va un peu à écouter un peu un peu les différentes accusations envers moustique de charismatique apparemment sa femme aussi elle est partie hein et la personne qui a pris le temps un peu de nous décortiquer un peu cette histoire un peu c'est marie bibi écoutez un peu donc elle a elle a essayé un peu de ressortir un peu tous les différents flancs de la genèse de la chose jusqu'à maintenant sa femme est partie pour m'écouter la vidéo là jusqu'à la fin on va discuter mais chez les amis l'heure est grave et maman est le froid non c'est la magie c'est la chimame lui en ce moment ça ne me laisse pas bref vu que je suis célibataire je vais faire comment anyway là n'est pas le souci aujourd'hui je suis là des amis pour vous parler d'un couple et oui vous l'aurez compris moustique le charismatique et sa femme j'ai vu les filles ici qui ont mis en commentaire lors du mariage de ce monsieur même prière vous ne même prier plus de toutes les façons je suis là pour faire le dur congo ça dit que non ça a cuit ça attaque dit que le macabou a tellement cuit que c'est devenu pote pote dans les mains le couple de la gloire glorieuse qui avait fait l'unanimité sur facebook est devenu donc pièce détachée je ne sais pas ce qui se passe au cameroun j'ai l'impression que tellement rien ne va au pays que même les mariages ne vont plus au cameroun maman c'est comment n'est pas remarqué les amis tout est en train de se gâter maintenant on attend le gâtement du mariage d'une influenceuse là vous connaissez bien de qui je veux parler en fait les amis depuis j'entends des trucs j'entends des choses je fais d'abord vu ça sur la page des peuples de joie où il disait qu'il y a un influence un blogueur là qui avait fait le mariage en grande pompe apparemment ça s'est gâté mais non je regardais personne nous a dit jusqu'à ce que les gens c'est un blogueur sont venus baisser sur les réseaux sociaux que waouh sans compter les informations que j'ai aussi prises sur tiktok donc je vais vous dire ce qu'il en est actuellement où je vous parle là moustique vous voyez là n'est plus avec sa go ça a thé et que ça a thé comme je vous dis là en fait d'après certaines personnes d'après cet indi moustique aurait trompé plusieurs fois sa femme vous voyez apparemment les gens disent que c'est déjà que tu amènes l'aménagère et tout moi il prend même une cerveuse de terreau dans le bas et tout moi il enseigne de passer par là il fait aussi par là laisse pas la fille à supporter parce que nous les femmes en fait on est né pour supporter mais quand ça fait tic dans notre cerveau là on pète les plans voir donc les amis que ça t'est dans la tête de la fille là elle s'est dit que mon frère je dis hier moi aussi je n'ai pas d'une totes moi aussi je n'ai pas toi au plaisir hein pourquoi c'est seulement lui qui doit me tromper et moi je devais continuer à mettre mes genoux au sol parce que finalement on dit aux femmes que quand ton mari te trempe ne le trompe pas aussi mais des genoux au seul prix allez en pousse avec ça je suis d'un courage parce que la femme de moustique a fait mais d'une part je la comprends bon les amis elle a donc connu le point sur la table elle a dit merde alors hein pourquoi je vais continuer à supporter cette festivité de mon mari moi aussi je vais lui montrer que le désir là nous tous sont là c'est donc comme ça que d'après les dits de aïcha et c'est un aïcha qui a fait sur facebook elle a commencé à mbinda aussi tout ce qui bougeait au point où un jour son mari a envoyé un peintre à la maison pour venir de la peinture du mur du mur la gourmand binda le peintre là bien je dis que comme il se doit avec un supplément de maillot dessus vous voyez non le gars découvert ça ne l'a pas plu mais à malin malin et demi maintenant les amis j'ai un abonné qui m'a donc envoyé le fax que actuellement là la loïc a la femme de moustique là elle a quitté la maison elle est maintenant partie restée dans un dangereux mariage là avec un jeune un jeune qui est plus jeune que moustique est plus jeune que elle donc actuellement elle est en train de manger l'amour elle mange l'amour avec un petit frère que donc elle a montré à moustique que ce que tu fais là moi je peux faire ça x10 vous voyez généralement dans le foyer l'homme se croit tout permis l'homme j'ai même vu aïcha qui disait que c'est normal pour un homme de tromper à quel moment est ce que vous normalisez l'infidélité chez les hommes à quel moment vous êtes malade vous êtes malade moi je ne vais jamais normaliser ça donc de la même manière que monsieur aïa normalisé l'infidélité il se disait qu'il pouvait tout faire à loïca il pouvait sortir tout le monde il pouvait tout mettre tout le monde les serveuses ou les femmes des ménages sans que loïca ne bat loïca lui a montré ce qu'on appelle le corrigé et oui parce que nous les femmes quand on se venge même le diable s'assoit pour prendre les notes d'accord c'est ce qu'elle a fait en fait je sais pas mais vous n'avez pas remarqué les amis que les hommes tromper la femme c'est normal mais il n'aime jamais entendre que un autre homme en binda leur femme ça fait tellement mal n'est que non l'infidélité de l'homme est souvent passable chez la femme mais quand la femme trompe son nom il peut devenir bête ouais comment le gars est devenu agité sur les réseaux sociaux il fait les vidéos tristes et ceci et cela je ne me réjouis pas de ce qui lui arrive mais je me dis que à un moment donné ça suffit quoi ça suffit il faut pas souvent faire à autrui ce que tu ne peux pas supporter donc tu pensais que quand tu partais une binda à chaque fois les serveuses les femmes déménagent aller enceinté par ci par là elle n'avait pas un coeur hein donc tu pensais que c'est toi qui connaît seulement fait ça elle ne s'est pas fait hein elle ne s'est pas fait à dire que son toque là est réservé seulement à toi alors que tu l'attends le matin il dit soit c'est bien fait ma chérie s'il fallait recommencer je t'encourage et pour ceux qui viennent on me dit non marie bibi ne parle pas comme ça le corps de la femme est sacré ah bon donc les femmes que tu que tu parles binda à gauche à droite les serveuses les femmes déménagent leur corps est différent du corps de la femme donc quand tu m'aimes dans leur corps là c'est-à-dire qu'on parle binda le corps de ta femme en tout cas ma chérie sois heureuse si tu rentres à un nouveau foyer donc sois heureuse à un nouveau foyer mbinda ton jeune au KLM quand un homme ne te respecte pas montre lui que non le respect la femme tu peux nous pas respecter ça et c'est de ça qu'il s'agit en fait je sais pas mais ça m'énerve à quel point on est en train de vouloir berner les femmes en fait dire à quel point c'est normal de se faire tromper j'ai en train de vouloir normaliser l'infidélité chez l'homme en fait tandis qu'on est en train de vouloir rendre inaccessible impardonnable punissable même je dirais l'infidélité de la femme non mais stopper ça stopper ça sachez que le mariage est sacré de la même manière que tu ne veux pas contre ta femme ne pas toucher la femme d'autrui ou alors une autre femme sachant que tu es mariée je ne sais pas ce qui se passe quand je vous ai dit l'autre jour que le Cameroun non le pays ici est bizarre je commence à croire que le Cameroun est maudit sans vous mentir je commence à croire que le Cameroun il n'y a rien qui va au pays vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas remarqué ou bien on vous dit les routeaux m'bracata nos gouvernements m'bracata nos artistes m'bracata nos chansons m'bracata les couples de nos influenceurs blogueurs m'bracata maman vous pouvez me citer au moins un couple qui s'épanouit des blogueurs tranquilles moi j'ai dit que on est assis par terre les gens qui n'ont pas qui sont partis épouser les grands personnes les grands patrons des grandes sociétés là en catimini on attend votre c'est là parce que les hommes moi je les connais surtout quand ils ont l'argent là ils vont te convoiter dès qu'ils ont un binda et tout ils vont aller chez les tisards pour les sens c'est beau non on prépare on a les ustensiles on montre comme on est heureux on attend voir en fait les amis ce qui me présente l'histoire c'est que quand ça se gâte là ça se gâte toujours en privé et ça vient toujours nous trouver sur les réseaux sociaux vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas dit que vous aimez exposer les couples sur Facebook continuez à exposer les couples sur Facebook continuez continuez quand vous dites que non le mauvais existe vous dites que non je maîtrise je maîtrise moi au grand jamais je vais venir monter ma relation sur Facebook jamais c'est le genre que dès que j'aurai un gourmand là ça sera un gourmand une place vous ne saurez jamais si Marie-Vivy est un couple c'est les mariés ou c'est la divorcée ou à cet affaire là que Dieu m'en préserve que je touche du bois je touche du bois mais s'il vous plaît apprenez à garder votre vie privée privée en tout cas de toutes les façons courage à toi Moustico continue à persévérer de toutes les façons tu as créé ton concept dimanche tarot ça marche plutôt bien voilà quoi je pense que s'il y a des problèmes ça veut dire qu'il y a une solution et si vous vous aimez pardonnez-vous mutuellement parce que les deux côtés vous avez zayé d'accord mais s'il y a juste une chose dont je ne suis pas d'accord c'est de vouloir faire passer la femme comme étant celle-là la fautive en fait celle-là qui a zayé et tout alors que toi-même tu n'es pas en sang ou tu es là toi-même tu es en binda ni les une fille dans Yaoundé cela d'accord elle est restée tranquille elle a pardonné tu as ramené les mouna fatiguée elle est restée tranquille maintenant elle a tapé le point sur la table que Gatara c'est comment en fait on m'a attaché ici donc moi aussi je n'ai pas le droit de jouir je suis joué des yons non elle aussi elle va aller jouir avec son petit frère et c'est ce qu'elle a fait maintenant moi ce qui me plaît c'est que quand vous faites vos choses-là à la femme en fait elle est restée tranquille mais quand elle décide de se venger je vous dis que même le diable prend les coups les filles de la femme fait mal et qu'il ait été de la femme fait mal et que l'homme a souvent mal ça pique comme ça son coeur quand il se dit que quand on est monté sur ma femme est-ce qu'il a mieux fait la chose que moi c'est à ce moment-là que l'orgueil parle et en ce moment-là yako yako moustigo ça va aller et pardon j'arrête de parler des histoires des couples